La journée du jeudi 8 août 2024 a marqué la cérémonie d'ouverture des journées scientifiques de la Biennale Ouïda à Culture et Vaudou au palais royal du Dada d'Agbo Kounon Kounan II à Ouïda sous le thème La cuisine des dieux et des hommes, mythes, valeurs et interdits L'événement a réuni plusieurs acteurs culturels, des éminents professeurs, des chercheurs, des têtes couronnées et un nombre impressionnant d'invités venus du Bénin et de l'État Continuez à parler de la Biennale Si hier nous avions parlé de la Biennale Art et Culture Vaudou, Escal, Terre La présente édition s'enracine dans cette thématique de la Biennale Ouïda 2024 Art et Culture Vaudou, Escal, Eau Aujourd'hui nous sommes au premier jour des rencontres scientifiques avec la participation de tous nos invités qui viennent de Suisse, de Brésil, d'Haïti, du Cuba et de différents pays entre l'Europe, les Etats-Unis, les Caraïbes et l'Afrique Le thème cette année des journées scientifiques est la cuisine des dieux et des hommes Nous avons des anthropologues, des scientifiques, des chercheurs qui explorent cet univers de la façon dont on a de manger Pourquoi on le mange, comment on le mange et qu'est-ce que ça nous fait Ce rendez-vous culturel est marqué par des communications liées à la culture et le Vaudou La communication porte sur la divinité d'an La divinité d'an qui est une émanation du Vaudou Et cette communication, tenez-vous, est une communication qui en réalité constitue un son de cloche qui est un éveil à la communauté ou à la communauté noire qui doit savoir que la divinité d'an est transversale, premièrement Deuxièmement, la divinité d'an constitue un régulateur de la vie humaine, de la vie en société Car c'est cette divinité qui régule la situation économique, la situation sociale, la situation politique, la situation technologique et gère les interactions dans une société, dans une communauté Après un riche moment d'échange, plusieurs participants ont partagé leurs impressions avec nous Pour la première fois, nous sommes en train de parler de notre tradition à l'air libre, sous la blan parlable C'est ça qui est l'originalité d'abord que moi je salue Deuxièmement, les thèmes Nous avons eu deux présentations ce matin La première présentation, c'est une dame haïtienne qui est en train de faire un travail digital sur ce que le Vaudou Ce qui est intéressant parce que ça veut dire que nous sommes en retard puisque nous, nous sommes l'original Mais eux, qui peuvent être taxés de photocopies, sont en train de trouver encore un certain nombre d'éléments qui puissent nous permettre de valoriser notre culture, de valoriser le Vaudou, de valoriser la tradition Aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié cette présentation Premièrement, commencer par l'idée de le Vaudou en tant que science Si l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, on est aussi le berceau de la science Et le Vaudou, qui est notre culture ancestrale, nous donne une science que nos ancêtres nous a léguée Et la colonisation nous a fait perdre cette science pour nous dire que c'était de la sorcellerie Et maintenant, avec ce qu'on a fait aujourd'hui, on est en train de reprendre, de nous ressourcer De reprendre cette science et de le vivre La présentation sur Don était superbe C'était l'idée de comprendre cette divinité, ce Dieu qui fait partie de notre vie de tous les jours Et qui fait partie de la culture Vaudou La Biennale Ouida, Art, Culture et Vaudou révèle les pratiques culturelles et culturelles du Bénin, d'Haïti, du Brésil et de Cuba Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...